Problème purge radiateur. J'ai beau y passer une heure, je n'y arrive pas. Effectivement, ça semblerait être une purge foirée. Parfois, elle est casse-colle à purger. Problème de purge sur 528i E39. Ce moteur possède un circuit de refroidissement difficile à purger. Salut à tous, vous l'aurez compris, le liquide de refroidissement sur cette BMW 528i E39, comme sur certaines autres voitures, est plus difficile à remplacer et à purger que sur d'autres véhicules. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi et je vous propose également une méthode pour le remplacer et le purger. Ce n'est pas la méthode de la revue technique automobile, mais je la préfère et elle fonctionne aussi. Allons-y ! Quelle différence y a-t-il quand on regarde sous le capot moteur de ces voitures ? Clio 2, 206, Citroën C3 et la BMW. Regardons bien la position du vase d'expansion par rapport au moteur et au durite de liquide de refroidissement. Sur la Clio, la 206 et la C3, le vase d'expansion est plus haut. Et le niveau maxi du vase est le plus haut niveau d'eau dans la voiture. Au contraire, sur l'ABM et sûrement d'autres véhicules dont le circuit de refroidissement est similaire, le vase d'expansion est bien plus bas, le long du radiateur. Et le niveau max du vase est bien en dessous des durites. On se rend bien compte que la méthode de remplissage va être différente dans les deux cas. Prenons le cas le plus courant où le vase d'expansion est en position haute. Pour remplacer le liquide, on ouvre le bouchon du vase et on ouvre les bouchons en bas, les vis de purge, on débranche les durites s'il n'y a pas de bouchon. Ensuite, on referme, on remplit par le haut jusqu'à ce que ça coule au niveau des vis de purge. Que l'on ferme ensuite. Et on finit par compléter jusqu'au niveau max. Et c'est terminé. Prenons le cas de notre BM et faisons la même chose. On vide. On remplit. Et on voit bien que ça ne peut pas fonctionner et qu'il reste beaucoup d'air. La méthode de la revue technique automobile indique de remplir le vase jusqu'au débordement. Puis de faire tourner et chauffer le moteur pour chasser l'air par les vis de purge. J'aime pas vraiment cette méthode car il faut attendre que le moteur chauffe. Si on est dans un garage fermé, les gaz d'échappement sont gênants. On peut aussi se brûler avec l'eau chaude. Bref, voici la méthode que je vous propose. On vide classiquement le liquide. Ensuite, on remplit jusqu'au niveau max du vase d'expansion. Ensuite, je ferme le bouchon du vase d'expansion. Puis je continue à remplir par la vis de purge jusqu'au débordement. Maintenant qu'on a la théorie, on passe à la pratique où il y aura quelques petites choses supplémentaires à faire par rapport à ce schéma très simplifié. Alors avant de commencer, d'aller sous la voiture, on s'assure bien que la voiture est bien stabilisée sur ses chandelles, que les goupilles des chandelles sont bien mises. Alors là, la voiture a roulé un tout petit peu et le niveau est à peu près un cran au-dessus du max. Normalement, à froid et la voiture horizontale, vous devez être à la ligne ici, min max à froid. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir le bouchon du vase d'expansion. Si vous avez roulé un peu, ouvrez-le tout doucement pour laisser échapper la pression. Alors pour que le liquide s'écoule mieux, on va aussi ouvrir les vis de purge. Il y en a une ici au niveau du radiateur. Et chose qu'on va constater assez rapidement, c'est que le liquide de refroidissement dans le vase d'expansion est monté. Ici, c'est une vis qu'il n'y a pas sur toutes les séries 5 au niveau du boîtier du Calorsta. Voilà. Maintenant, rendez-vous sous la voiture. J'enlève le premier carter en plastique ici. Et le deuxième carter en plastique, celui-là. On met un bac de récupération pour récupérer le liquide. Et on va ouvrir la vis de purge du radiateur qui se trouve dessous ici, pour faire écouler le liquide. Et on laisse le liquide s'écouler. Il y a une autre vis à enlever. Il s'agit de la vis de purge du bloc moteur. Donc là, je suis entre les deux échappements. Alors c'est sur les moteurs 6 cylindres, là, cette fois-ci. Il y a les deux tubulures d'échappement. Vous les voyez, je suis sous la voiture. Et la vis de purge, voilà, elle est là-haut. Alors je vous montre cette même vis par le dessus. Donc vous voyez par-dessus, mais moi je suis dessous. Et on la desserre avec une clé à pipe de 13. Cette voiture est équipée d'une pompe électrique pour le chauffage. Pour vider ce qui reste au niveau du radiateur, je mets le contact, je mets le chauffage à fond. Ça refait couler un petit peu au niveau du radiateur avant. Je vais laisser le contact un petit peu et on va laisser comme ça. Voici la vis enlevée du bloc moteur. Donc elle a un joint. C'est un joint aluminium de 14 mm. On va en mettre un neuf. Ça ne coule plus au niveau du bloc moteur. Donc je remets la vis. On va la serrer à 25 Nm. Ça ne coule plus ici, donc je vais resserrer le bouchon du robinet du radiateur. C'est un bouchon en plastique, donc on le serre à la main modérément. Voilà, c'est tout. Allez, c'est l'heure du remplissage. Je commence par remplir le liquide de refroidissement jusqu'à arriver au niveau max ici, mais pas plus. Bien entendu, les vis de purge sont ouvertes. Donc vous voyez, j'ai mis très peu. J'ai à peu près mis même pas 2 litres. Et j'ai déjà rempli mon vase d'expansion à moitié. Comme je n'ai pas envie qu'il se remplisse plus, je vais fermer le bouchon. Donc là, vous voyez la différence avec une voiture classique où vous remplissez tout par le vase d'expansion qui est en haut. Là, on a rempli le vase d'expansion, mais je n'ai quasiment rien mis. Donc maintenant, je vais remplir au niveau du point le plus haut. Donc c'est la vis de purge qu'il y a ici. Donc là, cette fois-ci, on utilise un tout petit entonnoir. Et j'ai déjà mis 4 litres. Donc je continue tout doucement. Alors vous voyez ici, au niveau de la vis de purge du radiateur haute, le liquide arrive à fleurant. Je continue tout doucement à remplir, tant qu'ici, ça fait des bulles, mais que ça ne coule pas vraiment. C'est qu'il y a encore de l'air qui doit sortir. Alors autre chose aussi, avec ce que j'ai fait au niveau des vis de purge, on ne remplit qu'une partie qui est à droite ici. Et ici, regardez le tuyau de radiateur. Eh bien, c'est plein d'air. On va le remplir manuellement. J'enlève le collier. Et je tire la durite légèrement. Bon, eh bien, il y avait de l'eau. Ici, le calorstat est normalement fermé. L'eau ne peut pas rentrer. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est peut-être légèrement ouvert. Et du coup, quand j'ai rempli là, ça remplit là aussi. Alors pendant qu'on remplit, effectivement, il est bien de pincer un peu les durites, histoire de faire évacuer les bulles d'air. Et là, si on écoute le son, on sent bien qu'il y a encore de l'air dedans. Alors voilà, là, j'arrive vraiment en haut de mon remplissage. Je pince légèrement la durite du radiateur. Et vous voyez, le niveau est ici affleurant. Ce serait bien de fermer la vis de purge. Mais là, il y a encore quelque chose à faire. C'est pour remplir un peu le circuit du radiateur de chauffage. Je vais mettre le contact et mettre le chauffage à fond avec la ventilation au minimum. Et là, je continue à remplir. Donc vous voyez, là, j'ai mis le chauffage en route. Et en fait, je peux encore remplir un petit peu. Donc là, je suis en haut. Je vais fermer cette vis de purge là. Alors inutile de serrer trop. Là, elle est abîmée, mais ce n'est pas la peine de serrer très fort. Et je continue à remplir ici, jusqu'au débordement. Alors on en met un peu à côté, mais tant pis. Voilà. Je serre légèrement. Voilà. Allez, on fait grimper les bulles. Et je rouvre ici ma vis de purge pour voir si j'ai encore de l'air. Voilà. Je vais recompléter un petit peu. Je vais pincer du rite. J'enlève là. Je ne vous montre pas, mais je vais refaire la manip quelques fois où je pince et j'enlève l'air. Là, j'arrive à un stade où en pinçant la grosse durite, je n'arrive plus à faire baisser le niveau ici, au niveau de l'entonnoir. Je vais éteindre le chauffage. Et là, je pense qu'il reste vraiment très peu d'air dans le circuit. Donc on va pouvoir refermer la vis de purge. Alors voilà, j'ai pu enlever mes entonnoirs comme j'ai pu. Là, le niveau est affleurant. Et je peux fermer enfin ma vis de purge. Mes deux vis de purge étant fermées, je peux maintenant compléter le niveau ici du vase d'expansion. Donc là, il est un peu plus bas. Finalement, il n'a pas tellement bougé. Je l'augmente pour qu'il soit au bon niveau. Voilà, la procédure de remplissage est maintenant terminée. On va donc passer au test du circuit moteur tournant. On va faire chauffer le moteur pour vérifier que le chauffage de l'habitacle fonctionne, que le thermostat ou calorstat s'ouvre et qu'il n'y a pas de fuite de liquide. Sur la plupart des voitures, on vérifiera que le ventilateur de radiateur se met en route, puis se coupe. Sur cette BMW, le ventilateur est mécanique et équipé d'un viscocoupleur. Il tourne donc en permanence. On va donc juste vérifier avec une valise OBD2 que la température mesurée par le calculateur se stabilise et qu'aucun voyant ne s'allume. Là, j'ai mis la voiture, pas dans un garage fermé, mais mettez-vous dans un endroit aéré parce que si vous faites tourner le moteur, il ne faut pas vous asphyxier. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que ça fait déjà au moins une dizaine de minutes que la voiture tourne ou voir un peu plus. L'aiguille de température doit arriver à midi et pas plus. Ensuite, chauffage à fond, et je check que l'air est chaud. Là, j'ai de l'air chaud qui arrive. C'est que donc mon circuit de radiateur d'habitacle est bien rempli. Ensuite, ce qui est important de regarder, c'est cette durite là, retour au radiateur. Elle doit être chaude. Si elle est chaude, ça veut dire que le calorstat ici fonctionne et est ouvert. On teste s'il n'y a pas de risque de fuite ou chose autre. Les carters de la voiture, je ne les ai pas encore remis en dessous. Ça nous permet de bien voir ce défi. Donc je regarde attentivement. Le sol là où je suis est à peu près sale. Voilà, je n'ai aucune goutte d'eau, donc c'est bon signe. Je n'ai pas de fuite. Alors le niveau ici, on peut voir qu'il est monté. Ça, c'est normal. Avec la température, l'eau prend plus de place. Pour avoir plus d'informations, j'ai branché ma valise iCarSoft. En GingSpeed, coulant de température. J'ai 122 degrés. Donc le liquide de refroidissement est à 122 degrés. Si ça ne monte plus, ça veut dire qu'on est à la température maximum. Ça veut dire que le test est terminé et on va pouvoir s'arrêter. Une fois que le moteur aura bien refroidi complètement, complétez le niveau si besoin est. Il ne devrait pas y avoir beaucoup à compléter si vous avez bien enlevé toutes les bulles d'air. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce, à la commenter, à la partager ou à vous abonner si elle vous a plu. Et à bientôt sur Enjoy Wheels. Sous-titrage Société Radio-Canada